Soyons honnêtes, le fait de ne pas avancer dans la vie est souvent la preuve que nous manquons de courage. Et ce que nous allons faire, c'est qu'au lieu de l'admettre, nous allons accuser les circonstances ou les autres personnes autour de nous. Et si ce que je viens de dire vous a mis mal à l'aise ou vous a blessé, peut-être que vous avez besoin d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Nous allons parler aujourd'hui de comment devenir plus courageux. Il n'y a pas un seul être humain sur la Terre qui n'ait pas de rêve. On a tous envie de quelque chose, on rêve tous de quelque chose. Mais ce qui va se passer, c'est que notre rêve peut prendre une trajectoire différente selon notre positionnement. Si notre rêve ne finit par un accomplissement, il se transforme en deux choses possiblement, soit en envie, soit en frustration. Et on sait bien évidemment que si ça devient de l'envie ou de la frustration, l'issue n'est pas positive du tout. Donc comment je fais pour accomplir mes rêves ? Comment je fais pour amener mes rêves au bout ? Il me faut du courage. Je vous prends quelques exemples pour que vous voyez un peu à quel point c'est important de savoir se positionner vis-à-vis de ce que nous voulons voir dans notre vie. Imaginez que vous avez un projet d'entreprise, vous voulez ouvrir une entreprise, vous voulez ouvrir une crèche, ouvrir, je ne sais pas, une école. Vous avez un projet, vous voulez vous lancer. A priori, cela va vous sembler insurmontable. Vous aurez plein de craintes, plein de peurs qui vont arriver, vous aurez plein de questionnements qui vont arriver. Et il se peut que vous vous laissiez décourager et que finalement vous ne le fassiez pas. Et un jour, vous vous rendez compte que quelqu'un de moins intelligent, moins fort, moins riche que vous, arrive à accomplir le rêve que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous allez être admiratif et vous irez vers la personne pour la féliciter. Soit vous allez vous asseoir dans votre coin et vous allez la critiquer en disant, moi j'aurais mieux fait ceci, moi j'aurais pas fait comme ça, comme si on vous a demandé votre avis. En fait, le fait d'être médisant, ça laisse transparaître une chose. Nous sommes amers, nous sommes jaloux. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient du fait que nous n'avons pas accompli nous-mêmes certaines choses dans notre vie. Et pourquoi nous n'accomplissons pas les choses ? Parce que généralement, nous manquons de courage. Et ça, on ne veut pas l'admettre. On va toujours lutter pour refuser cette évidence. Je prends encore un autre exemple. Imaginez cette personne qui a eu une enfance difficile, qui a été frappée, qui a été battue, qui a été abusée. Je ne dis pas que c'est des choses simples. C'est très difficile de se relever de cela. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Et cette personne arrive à un point de sa vie où elle est libre, elle est indépendante. Elle a la possibilité de faire ses propres choix. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit elle va se lever, se battre et dire, je vais m'en sortir. Soit elle va chercher à avoir de l'apitoirement autour d'elle. Elle va tout faire pour attirer l'attention sur elle. Dire à quel point sa vie n'était pas bien. Dire à quel point ça n'allait pas. Dire à quel point elle est médiocre. Dire à quel point c'est nul. Et vous savez quoi ? Si on est dans cette mentalité, si on est dans cette perspective des choses, c'est parce qu'au fond de nous, on ne veut pas admettre qu'on n'a pas le courage de se battre, qu'on n'a plus le courage de se relever. Vous savez comment est-ce que l'ennemi de nos âmes fait pour que nous ne puissions pas nous relever, pour que nous ne puissions pas lutter ? Si vous voulez vaincre une personne, vous devez lui retirer le désir de vaincre. Vous devez lui enlever le désir de se battre. Vous devez lui ôter son courage. J'ai écouté une histoire sur un tacticien qui s'appelle Sun Tzu, qui avait l'habitude de conquérir des villes et des villages. Et chaque fois qu'il allait conquérir ces villes et ces villages, on lui demandait pourquoi est-ce qu'il avait une stratégie particulière. Je vous décris la chose. Il encerclait le village, mais il laissait toujours une zone pour que les habitants puissent fuir. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Et en fait, il disait, c'est plus simple, parce que si on encercle totalement le village, et que les personnes dans ces villages n'ont plus aucun choix autre que de se battre, ils auront l'énergie du désespoir. Ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont. Et à ce moment-là, un seul village va être capable de battre dix soldats entraînés. Tout ça parce qu'il veut sauver la vie de ses enfants. Quand on n'a pas le choix, on se bat de toutes ses forces. Alors pour éviter que ces gens se battent, qu'est-ce qu'il fait ? Il les encercle, mais il laisse juste une petite possibilité de fuite. Et il sait très bien que si on demande au cerveau, qu'est-ce que tu préfères, t'enfuir ou te battre ? Ben, le cerveau préfère s'enfuir. On va s'enfuir. Et parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. On est face à nos difficultés, et on a un petit échappatoire qui s'appelle pleurniché, ou alors un petit échappatoire qui s'appelle s'apitoyer. On a souvent ce petit échappatoire quelque part, et on le saisit. Ce petit échappatoire, c'est accuser les autres. Au lieu de confronter nos propres limites, et de dire, ok, il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, mais maintenant je vais me lever, me battre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire, bon ben en fait, c'est plus simple pour moi de dire que c'est la faute de l'autre, et au moins c'est plié. Comme ça, je n'ai pas besoin de prendre la responsabilité dans ma vie, je n'ai pas besoin d'affronter mes peurs, et je n'ai pas besoin d'avoir de succès. Si deux membres me demandent pourquoi ta vie n'a pas avancé, ben je pourrais dire, écoute, c'est parce que les autres ne m'ont pas laissé ma chance, c'est parce que les autres ne m'ont pas accepté, c'est parce que les autres ne m'ont pas aimé, c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon pasteur, je n'ai pas trouvé la bonne église, c'est parce qu'on m'a offensé. Ces choses sont des raisons valables, mais votre vie mérite que vous lui donniez une trajectoire. Peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez besoin d'affronter ce qui vient dans le futur, et vous avez aussi un plan que Dieu a fait pour vous, vous avez aussi un plan sur votre vie. Ne vivez pas en passant à côté de ce projet pour Dieu, ne vivez pas en passant à côté de ce que Dieu a planifié pour vous. Peu importe comment vous avez démarré, ce n'est pas ça le plus important. Alors il va vous falloir quelque chose pour avancer, c'est le courage. Le courage n'est pas une option, le courage est une nécessité. Alors si on revient sur cette question, comment est-ce qu'on fait pour devenir courageux, je vais vous donner quelques éléments, et j'espère que ça va encourager certains d'entre vous, ou du moins ça va activer quelque chose et vous permettre de vous lever et commencer à faire quelque chose avec cette chose qui vous fait peur. J'ai dit beaucoup le mot chose. Alors, la première chose pour avancer, c'est accepter que l'échec est une option, et donc d'affronter ses peurs. Accepter que l'échec soit une option. Beaucoup d'entre nous, quand on est petit, on ne se pose pas la question de l'échec. On essaie, et parce qu'on veut quelque chose, on essaie encore et encore. Mais lorsqu'on devient adulte, on a l'impression que l'échec rime avec honte. L'échec n'est pas la preuve que vous êtes faible. L'échec est la preuve que vous avez essayé. Et l'échec ne devrait pas vous arrêter. Il y a des personnes qui se disent « Ah ben si j'ai de l'opposition, c'est que Dieu ne veut pas. Dieu n'a pas permis. » Non. Vous devez persévérer dans ce que vous estimez être juste et droit. Ça fait peur, c'est inquiétant, ça fait paniquer, mais vous devez persévérer. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez lire, surtout dans Deutéronome, ou alors lorsque Dieu parle à Josué, il dit une phrase qui est intéressante. Il dit « Ne vous laissez pas effrayer. » Il ne dit pas « N'ayez pas peur » juste de façon très simple comme on peut l'imaginer. Il dit pas seulement « N'ayez pas peur ». Il dit « N'ayez pas peur », mais il dit aussi autre chose. « Ne vous laissez pas effrayer. » Pourquoi ? Parce que quelque part, nous pouvons avoir peur de quelque chose. Mais être effrayé par cette chose dépend aussi de nous. Est-ce que tu te laisses effrayer par les circonstances ? Est-ce que tu te laisses effrayer par la situation ? Est-ce que tu acceptes que l'échec soit une possibilité ? Est-ce que tu as peur de l'échec ? Si tu as peur de l'échec, je t'invite à aller écouter mon épisode sur « Je peux être libre de l'échec ». Si tu as peur de l'abandon, si tu as peur de la trahison, si tu as peur d'être blessé à nouveau. J'ai fait des épisodes sur comment être libre de ces choses. Et je suis sûr qu'en écoutant ça, tu auras des clés pour avancer. Mais la première étape, la première chose que tu dois te dire, c'est que l'échec est une possibilité et ce n'est pas parce que tu échoues que tu as mal fait. L'échec est une preuve que tu as essayé. Alors continue, persévère, perfectionne-toi et avance. Ne reste pas là où tu es. Deuxième chose pour devenir plus courageux, c'est de connaître la vérité. Vous savez, je vais vous reprendre un exemple qui est un peu le... On va dire, prends la suite de l'épisode que je partageais la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter. N'abandonne pas maintenant. N'abandonne surtout pas maintenant. Je pense que ça m'a encouragé beaucoup d'entre vous. Et dans cet épisode, je prenais l'exemple du roi David. David arrive, il est encore berger à l'époque et il se retrouve un jour sur le champ de bataille pour apporter des vivres. Et il se rend compte que toute l'armée est bloquée devant Goliath et personne n'ose faire un pas. David avait déjà dans le secret affronter des lions et des ours. Il s'était déjà battu pour sauver son troupeau. Donc David savait qu'un animal ou un adversaire imposant ne veut pas dire invincible. David savait qu'il fallait juste trouver la bonne stratégie. Parfois, lorsque nous sommes face à des choses qui sont imposantes, qui sont effrayantes, parfois on est face à cette entreprise, parfois on est face à cette difficulté. On se dit, oula, je veux me lancer dans le business et là j'ai une opportunité pour signer un contrat d'un million d'euros. Mais j'ai peur parce que qui suis-je pour signer un contrat d'un million d'euros ? Parfois, on est face à ce géant, on se dit, mais c'est impossible, je ne vais pas m'en sortir. Mais c'est juste parce que nous ne connaissons pas la vérité. C'est juste parce qu'il y a une information qui nous manque. Si vous saviez comment générer un million d'euros, un million d'euros ne vous ferait pas peur. Donc parfois, les peurs que nous avons, c'est parce que nous ignorons la vérité. David, parce qu'il savait que ce qui est imposant n'est pas invincible, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, au lieu de dire, j'ai peur, je m'en fuis, il s'est dit, il y a une solution, il y a une issue, il y a une façon de faire. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Donc, connais la vérité. Connais la vérité par rapport à cette chose qui te fait peur. Connais la vérité par rapport à cette situation qui t'inquiète. Connais la vérité par rapport aux relations, comment fonctionnent les hommes et les femmes. Parce que si tu sais comment fonctionnent les hommes et les femmes, tu auras moins peur des relations. Tu auras le courage d'affronter les relations. Tu auras le courage de te tenir devant des personnes et de dire, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ceci. Connais la vérité. Forme-toi, apprends et tu auras moins peur. Tu auras beaucoup plus de courage. Le troisième point, c'est de savoir qu'il y a des réalités qui te dépassent. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, tu dois faire un truc qui est hyper important. Garder ton regard au bon endroit. Souvent, ce qui va nous manquer dans notre combat, c'est parce que nous ne nous regardons pas au bon endroit. Je vais prendre l'exemple dans la Bible d'Élisée et son serviteur. Ce prophète qui, à un moment donné, se retrouve dans une maison encerclée par une armée. Lui, il est dans le calme total et son serviteur en pleine panique. Et lorsqu'Élisée fait une prière, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur. Pourquoi est-ce qu'il demande à Dieu de faire ça ? C'est parce qu'il sait pertinemment que quelque chose est invisible aux yeux du serviteur. Et quand Dieu ouvre les yeux de ce serviteur et qu'il voit la même chose qu'Élisée, il voit la situation différemment. Il commence à voir toutes les personnes qui sont là pour lui, tous les anges qui sont là pour se battre de son côté. À un moment donné de son histoire, ce serviteur ne voyait pas. Mais lorsqu'il s'est mis à voir, sa posture a changé. Et parfois, vous êtes face à l'adversité, à la difficulté et vous prenez peur. Mais sachez que si vous arrivez à voir les choses comme Dieu les voit, votre posture va changer. Il en est de même pour n'importe qui dans la vie. si vous arrivez à voir une situation, à voir une solution, à voir quelque chose que vous ne voyez pas avant, votre positionnement change et forcément, vous avez moins peur des situations. Le quatrième point, ce serait de se discipliner, se discipliner à fixer son regard vers la vérité. Vous savez, la distraction, c'est l'une des armes pour demeurer dans la peur. Parce que, vous savez, c'est comme la presse d'agitation. Lorsque vous regardez à la télévision, ce gars qui tire des cartes et qui arrive à retrouver votre carte et tout, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites, waouh, c'est tellement génial, c'est tellement fort et vous commencez à avoir peur de lui. Si cette personne s'approche et veut vous inoptiser, vous aurez peur de ce qu'il va faire parce que vous ne savez pas comment ça marche. Mais si vous savez comment ça marche, vous allez réussir. En fait, les situations de la vie sont comme un tour de magie. Ça va avoir de la victoire sur vous et générer de la peur en vous tant que vous ne savez pas comment cela fonctionne. Le but, c'est de vous distraire, de distraire votre regard pour que vous ne regardiez pas au bon endroit. Et là, je me demande ce chrétien. Où est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous regardez à la capacité de Dieu de vous équiper ou vous regardez à votre capacité à vous d'accomplir les choses ? Est-ce que vous regardez à l'amour de Dieu pour vous ou vous regardez à votre capacité à vous d'aimer Dieu ? Est-ce que vous regardez à Dieu ou alors vous regardez à vos limites ? Si vous êtes face à une difficulté, l'endroit où vous allez poser votre regard va déterminer de la peur ou du succès. Ça va déterminer de la force ou de la faiblesse. Et donc, ça demande une discipline de dire quand je suis face à telle situation dans ma vie, je choisis de poser mon regard sur telle chose, sur telle personne, sur tel exemple, sur tel succès. Ce que vous affrontez maintenant, quelqu'un l'a déjà affronté, l'a déjà vaincu. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous documenter ? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas apprendre et grandir pour réussir vous-même à manifester le même exploit ? Cette personne qui a réussi n'est pas mieux que vous. Elle n'a pas plus que vous. Elle a une tête, elle a des bras, elle respire comme vous, elle a du sang rouge comme vous. Alors, si elle y arrive, vous pouvez y arriver. Et j'ai envie de donner ce dernier point, ce petit point bonus pour mes amis chrétiens. une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à vaincre notre peur ou plutôt une des choses qui nous rend plus courageux dans la vie, c'est d'être conforté dans notre identité en Christ et dans l'amour de Dieu pour nous. Si on arrive à vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous, vous serez toujours gagné par la peur, vous serez toujours vaincu par la peur. Mais lorsque rien ne peut vous déstabiliser, rien ne peut remettre en question dans votre cœur l'amour de Dieu pour vous, vous avez du succès, vous arrivez à vaincre. Donc si à un moment donné, vous doutez de ce que Dieu a fait en vous, ou alors vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, vous doutez du cœur de Dieu pour vous, vous devez plutôt travailler cet aspect des choses. Essayez de savoir qu'est-ce qui vous fait douter de l'amour de Dieu pour vous, qu'est-ce qui vous fait vous poser des questions, qu'est-ce qui vous inquiète et dépassez cette chose. Si vous arrivez à vaincre ça, vous arriverez à vaincre la peur dans votre vie. Lorsque quelqu'un sait à quel point il est aimé de Dieu, sa posture dans la vie est différente et il a un succès incroyable. Je vais vous donner ces deux versets pour clôturer, pour vous encourager. Le premier dans 2 Timothée 1,7 qui dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. L'esprit qui est en toi, en fait, cet esprit capable de manifester de la force, de la sagesse, de l'amour. Alors, bats-toi, parce que tu as déjà en toi ce qu'il faut. » Le deuxième verset dans Deutéronome 31,6 « Fortissiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Comment est-ce que tu jauges la présence de Dieu dans ta vie ? Est-ce que c'est parce que tu le ressens que tu dis que Dieu est là ? Ou alors est-ce que c'est parce que sa parole le déclare ? Tu dois arriver en point de ta vie où peu importe ce que tu vois ou ne vois pas, ressens ou ne ressens pas. La parole de Dieu doit être la seule vérité qui doit te diriger. Si Dieu le dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, alors il le fera. Fortifie-toi. Ce n'est pas à Dieu de te fortifier. Toi, fortifie-toi. Toi-même, prends courage et n'oublie pas que Dieu lui-même marche avec toi.